alors bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo de ce tuto portant sur la réalisation du projet numéro 6 intitulé création d'une solution d'usine connectée alors nous allons cette deuxième partie concerne la configuration des différents appareils ou équipements que nous avons que nous avons dans notre infrastructure nous allons commencer par la configuration de notre datacenter alors nous allons dans le cluster datacenter là nous avons nos équipements nous allons configurer le routeur alors pour configurer le routeur on clique sur ce routeur on va dans config settings au niveau de display name on peut changer le nom du routeur à ce niveau ensuite nous allons sur une interface fast ethernet 0 0 nous activons le port pour que celui-ci puisse laisser les paquets sorti et entré et nous définissons une adresse ip qui est la 192.168.0.1 subnet et pour le subnet et masque le sous réseau 255.255.255.0 alors nous allons passer maintenant à la configuration des équipements du datacenter nous allons dans le cluster et nous allons prendre le cadre du laptop nous allons modifier son nom nous pourrons soit cliquer à ce niveau pour modifier le nom soit venir sur l'onglet config dans settings et changer le nom alors pour définir la passerelle par défaut on entre cette adresse à ce niveau dans gateway slash dns ipv4 on entre le 192.168.0.1 qui est l'adresse du port fa 0.0 de notre routeur ensuite nous venons dans fast ethernet 0 pour définir une adresse pour fixer une adresse ip qui est la 192.168.0.3 avec pour masque le sous réseau 255.255.255.255.0 alors pour le cas du serveur dns nous allons procéder de la même manière mais plutôt avec la avec un lieu attribuant une adresse ip 192.168.0.2 donc serveur dns là on a activé la 0.2 à notre serveur dns et à ce niveau on a défini le gateway pareil avec le serveur dns et alors c'est vrai datacenter on vient là dans dans config sur settings et on peut changer le nom à ce niveau on définit le gateway en statique et on définit l'adresse ip également mode statique et qui sera 192.168.0.4 et ne pas oublier pour chaque un des équipements et pour chaque interface toujours pour chaque interface que nous voulons configurer toujours sur assurer que le port status est à on pour que le paquet puisse entrer et sortir une fois que nous avons terminé avec l'adressage on se rend à l'onglet services une fois que nous sommes sur services on va sur iot et on active le serveur iot ensuite nous pouvons procéder à la création d'un compte nous avons dit un compte là admin admin mais pour également plus un deuxième compte juste pour des questions de test on va sur et pour cela nous allons aller sur laptop on peut le faire directement sur le serveur mais un an sur laptop ça nous permet de vérifier que les deux équipements communiquent bel et bien donc nous allons sur laptop sur l'onglet desktop nous venons là sur web browser et nous entrons l'adresse ip de notre serveur dns de notre serveur iot et nous cliquons sur go ou alors nous appelons la touche enter alors vu que nous sommes dans le cadre de la création d'un compte qui n'est que d'un compte nous allons venir sur sign up now nous allons créer admin bis admin bis admin bis admin bis create alors la création c'est réaliser avec être réalisé avec succès nous pouvons nous déconnecter et nous définir un espace de connexion et nous connecter voilà et le compte peut être visualisé à ce niveau services iot voilà le compte que nous venons de créer admin bis maintenant que nous avons fini avec la configuration du data center nous allons aller à la configuration de notre entrepôt alors nous allons venir sur notre entrepôt au niveau du routeur nous allons commencer par la configuration du routeur nous allons modifier son nom en cliquant sur ce dernier en allant dans l'onglet config et sur settings on peut modifier le nom à ce niveau ensuite nous allons aller à l'interface fast ethernet 0 0 et définir l'adresse suivante 192.168.1.1 et pour masques 255.255.255.255.0 alors une fois que cela a été fait nous avons nous allons activer nous allons activer le nous allons activer le le DHCP pour que notre routeur puisse attribuer automatiquement les adresses aux différents équipements mises dans notre entrepôt alors pour cela nous allons nous rendre dans étant sur le routeur nous nous rendons dans l'onglet CLI et nous nous rassurons que nous sommes à ce niveau routeur entre parenthèses config jazz ou alors même à ce niveau également alors si le routeur ne se trouve pas à ce niveau et qu'il se trouve à ce niveau alors ce qu'il faut faire c'est qu'il se trouve plutôt à ce niveau ce que nous faisons c'est nous tapons la commande enable qui active notre routeur ensuite nous passons à configure terminal nous validons nous dit que nous passons à mode config et nous passons à ce prompt maintenant une fois que nous sommes à ce niveau nous entrons simplement la commande suivante ip dhcp pool espace lan entrepôt nous tapons sur valdon en appuyant sur entrer on voit là que le prompt a changé il passe en mode config il passe en mode config du dhcp alors la seconde commande c'est network 192.168.1.0 masque 255.255.255.255.0 alors une fois que nous avons saisi notre commande nous tapons sur entrer et vu qu'aucun message de run a été renvoyé alors ça veut dire que la commande a été correctement exécutée maintenant nous allons définir la route par défaut de notre dhcp c'est à dire chaque euh euh chaque paquet qui sera envoyé passera par le routeur et sur le routeur passera par l'adresse par cette adresse 192.168.1.1 et c'est cette adresse à partir de cette adresse que les paquets seront redistribués vers euh vers euh l'autre destinataire alors nous saisissons notre commande default routeur espace default barre de 6 routeur espace l'interface dns 0 0 de notre routeur et nous appuyons sur entrer et une fois que cela est fait nous pouvons définir le serveur dns en tapant la commande suivante dns server et en indiquant l'adresse ip du serveur 192.168.0.2 qui correspond au serveur dns à l'adresse ip du serveur dns se trouvant dans notre datacenter alors une fois que nous avons entré la commande nous appuyons sur entrer et nous pouvons donc sortir de cette interface en cliquant sur en appuyant exit pour mettre exit ensuite tapons copy run start et sh run voilà que les configurations ont été enregistrées avec succès donc pour plus d'informations sur la configuration du DHCP vous pouvez vous retourner vers ces liens-ci qui sont fournis dans le document qui sera joint à cette vidéo alors maintenant que nous avons fini avec la configuration de notre routeur nous passons à la configuration des équipements de l'entrepôt alors nous cliquons sur cluster entrepô là nous avons nos différents équipements alors nous allons prendre le cas du PC nous allons aller sur PC une fois que nous sommes sur PC nous allons à config puis à setting nous pouvons changer le display name le nombre qui s'affiche ensuite nous allons sur l'onglet config puis sur l'interface face internet 0 nous sommes déjà à l'onglet config on va à l'interface face internet 0 et nous activons le mode DHCP alors vu que nous avons configuré le DHCP précédemment sur notre routeur une adresse sera automatiquement assignée à notre PC et dans notre cas l'adresse qui a été assignée est la 192.168.1.4 vous masque sous réseau 255.255.255.0 et le passerelle par défaut 192.168.1.1 nous pouvons bien évidemment actualiser cela en cliquant sur statique et en revenant sur DHCP on voit que la même adresse est assignée donc et avec et cette fois le serveur DNS a été correctement configuré DNS server du coup nous allons sur les autres équipements nous allons cliquer sur l'équipement à configurer par exemple je prends le cas de notre smoke detector ou bien un détecteur de fumée je me rends à l'onglet config je viens à l'interface fast ethernet 0 je j'active le DHCP je peux réactualiser le DHCP une fois que c'est réactualisé je reviens à l'onglet settings et je vois que le gateway a été bien configuré ainsi que le serveur DNS et une chose toujours comme je l'ai dit tout à l'heure toujours pour se rassurer que le port status est à 1 alors la procédure est la même pour les autres équipements pour les autres équipements qui sont sur notre interface donc nous procédons de la même manière sauf que la voiture quand nous n'avons pas besoin de l'inscrire dans notre réseau nous allons l'utiliser tout à l'heure juste pour des tests alors nous allons maintenant maintenant passer à la configuration du siège social alors le siège social son routeur c'est celui-ci nous allons cliquer sur ce routeur nous rendre config venir à l'interface face de internet 0 0 après avoir changé le display name on vient là et on définit comme adresse 192.168.2.1 et masque de sous réseau 255.255.255.255.0 alors là je signale que ces adresses que nous assignons sont des adresses que nous avons choisi d'assigner donc qu'un utilisateur peut décider peut décider d'attribuer une adresse une autre adresse à ces équipements donc un utilisateur peut l'ingénieur réseau peut par exemple décider d'assigner la 10.10.10.10.1 à ce routeur et on fait en sorte que les équipements de ce siège social soit dans cette intervalle donc dans 10.0.0.0.0 slash 24 par exemple ou alors slash 30 s'il veut donc c'est une configuration qui dépend de tout un chacun et nous actuellement le port à maintenant nous allons configurer le DHCP comme nous l'avons vu précédemment avec avec notre routeur de l'entrepôt nous allons taper les mêmes commandes en changeant les paramètres de la commande de la commande et on passe en mode config DHCP pour le pool LAN siège social alors on entre ce réseau vous dire que la config qui va être faite concerne le réseau 52.168.2.0 slash 24 appuyons sur entrer définissons la route par défaut et enfin nous entrons le DNS server alors le server DNS il faut le signifier lui c'est entendu pour domaine même serveur qui donne la capacité à un serveur de pouvoir résoudre les noms c'est à dire on peut dans ce serveur signifier que la machine qui a pour adresse IP par exemple 192.168.0.4 peut être appelée IOT serveur ou bien serveur IOT serveur com alors ça veut dire que chaque fois que les paquets arriveront à destination d'un équipement qui s'appelle www.iot-server.com le serveur DNS saura automatiquement que ce paquet doit être renvoyé vers la machine qui a pour adresse IP 192.168.0.4 étant donné qu'il est plus compliqué il est plus difficile pour un être humain de maîtriser cette adresse IP que de maîtriser un simple nom donc nous allons configurer notre DNS notre serveur DNS nous allons désigner le adresse IP du serveur DNS et une fois que cela est fait on l'apprend on entre la commande exit 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 copy run stack sh run et nous voyons là que notre configuration a été prise en compte maintenant que nous avons terminé avec la configuration de notre routeur du siège social du moins avec la première étape de la configuration nous pouvons passer à la configuration des différents équipements alors nos différents équipements sont et sont ceux que nous voyons là et pour les configurer c'est simple voilà nous allons commencer d'abord avec le cas du PC nous allons aller sur PC config settings nous changeons le display name nous prenons sur l'interface Fast Ethernet 0 vu que notre PC est connecté via cette interface à notre switch une fois sur cette interface nous activons le DHCP si par défaut nous nous trouvons sur static alors nous activons tout simplement le DHCP et notre PC reçoit cette adresse 192.168.2.25 en revenant sur settings on se rend compte que les configs ont été correctement assignés assignés à notre PC alors nous allons procéder de la même manière pour notre laptop cliquant sur notre laptop nous faisons sur le config Face Ethernet nous activons le DHCP il reçoit la 2.24 et on sera sûr que toutes les configs ont été bien faites et comme je l'ai dit plus haut tout à l'heure toujours se rassurer que le port status est à on nous allons maintenant configurer les équipements les autres équipements nous allons prendre par exemple notre lampe nous allons venir sur l'onglet config nous rendre nous rendre à l'un des faces Face Ethernet 0 et activer le DHCP et ça se comporte de la même manière que pour les autres équipements c'est-à-dire le PC et le laptop une adresse IP est automatiquement assignée à notre lampe et les autres configs sont faites avec succès alors c'est la même chose que le même procédé que nous allons appliquer à nos différents autres équipements je tiens à signer que nous pouvons également activer le DHCP étant à ce niveau donc on voit que ça a été correctement configuré donc le DHCP mais il nous était également possible de configurer ses adresses manuellement mais vu que nous sommes dans une entreprise il peut on peut se trouver dans le cas d'une entreprise ayant plus de 1000 machines alors plus de 100 machines 100, 200, 300 ou 1000 machines alors nous n'allons pas aller machine par machine pour entrer une adresse IP on peut tout simplement activer le DHCP pour que cela se fasse un peu plus rapidement donc la prochaine étape et l'étape qui va suivre sera la configuration de cette communication entre nos différents routeurs nous allons activer la communication entre nos différents routeurs c'est à dire nous allons procéder à la configuration des tables de table de routeage alors pour le routeur de l'entrepôt le routeur de l'entrepôt il est dans le segment réseau 192.168 nous allons nous positionner sur l'entrepôt nous allons nous rendre mettre dans l'onglet config 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 nous allons configurer la de de notre port série 2.0 alors la densité que nous avons attribuée à ce port est la 11.0.0.1 et avec pour masque 251.0.0.0 alors ce que nous disons c'est nous venons sur static à ce niveau nous entrons au niveau de network nous entrons vers lequel le paquet la table de routage va être configurée alors c'est à dire si nous voulons envoyer un paquet vers le réseau 192.168.0.0 c'est à dire le réseau du data center donc si nous voulons établir une communication entre le routeur siège le routeur de l'entrepôt et le routeur data center alors nous entrons sur cette adresse IP donc si le routeur de l'entrepôt reçoit un paquet à destination de ce réseau qui a ce masque ci donc le masque on le met à ce niveau alors il contactera directement le port 10.0.0.2 10.0.0.2 qui correspond à notre correspond correspond à euh à l'interface série 3 flash 0 de notre routeur euh data center alors ça veut dire c'est chaque fois chaque fois qu'on reçoit un paquet euh le siège avec euh la table de routage vers le siège social alors c'est-à-dire si nous recevons un paquet à destination du réseau étant sur le routeur sur le routeur de l'entrepôt reçoit un paquet à destination du routeur du siège euh social ou à destination d'un équipement du siège social donc dans le réseau 192.168.2.0 alors ayant pour masques 255 255 255 0 alors le routeur de l'entrepôt va contacter directement le routeur du siège social via le port euh série 2.0 alors nous allons faire la même chose au niveau du siège au niveau du siège aussi nous allons également procéder à la configuration du routeur du siège donc chaque fois pour savoir que le routeur du siège recevra un paquet à destination du datacenter donc c'est ça à destination du datacenter alors il envirera directement ce port ce paquet sur le port euh série euh sur le port série 2.0 du routeur du datacenter qui a cette adresse-ci nous pouvons vérifier ça c'est nous 12.0 12.0.0.2 12.0.0.2 subnet 255 255 255 255 255.0.0.0 et toujours se rassurer que nous avons l'adresse-ci pareillement lorsque le routeur siège social recevra un paquet à destination d'un équipement de l'entrepôt alors il envirera directement ce paquet sur le port euh série 2.0 ayant pour adresse 11.0.0.1 une fois que ces éléments ont été entrés ici on clique tout simplement sur add et ça s'ajoute à ce niveau ou alors il est possible de faire cela en commande par exemple si nous supprimons ceci on voit qu'une commande est générale à ce niveau pour la supprimer nous pouvons la copier par exemple et revenir sur CLI la recoller cette fois sans le nom nous copions juste IP route sans adresse IP du réseau masque du réseau et prochain hôte à contacter donc nous n'avons pas besoin du nom on ajoute IP route et nous appuyons sur entrée et si on revient à statique on voit que cela a été de nouveau configuré alors nous allons maintenant nous rendre sur le routeur du data center pour faire les mêmes configs afin de pouvoir faire communiquer le routeur du data center afin de faire en sorte que lorsque le data center reçoit un paquet un paquet à destination d'un équipement du siège social que celui-ci sache vers quel pour vers quel équipement renvoyer directement le paquet alors c'est ce que nous voyons ici lorsqu'un paquet est envoyé vers le réseau 192.168.2.0 qui correspond au réseau du siège social alors le routeur envoie directement le paquet sur l'interface série se 3 slash 0 et envoie 12.0.0.1 du routeur siège social et même chose avec notre routeur de l'entrepôt où on envoie les paquets sur le port série 2 slash 0 ayant pour adresse 10.0.0.1 le port série 3 slash 0 autant pour moi alors nous avons terminé avec la configuration des tables de routage maintenant nous allons finaliser les configurations en procédant à l'enregistrement des différents équipements IOT et des différents équipements intelligents sur notre sur notre serveur notre serveur data sanitaire ou bien sur notre serveur IOT donc si nous allons au niveau du siège social et que nous cliquons sur la machine à café par exemple nous venons à l'onglet config et plus bas nous descendons sur dans la section IOT serveur alors étant sur IOT serveur nous activons remote serveur et nous entrons la des cip du serveur IOT alors vu que nous avons déjà configuré les routes au niveau des routes au niveau des routes il est possible déjà pour un équipement de ce réseau ci siège social de communiquer avec un équipement du data center alors nous entrons l'adresse de notre serveur ici nous entrons les paramètres du compte que nous avons créé tout à l'heure que nous avons créé dans admin username password admin nous cliquons sur connect et nous passons jusqu'à ce que celui-ci passe à refresh en principe la connexion ne devrait pas prendre plus de 5 secondes elle est extrêmement rapide nous procédons de la même manière pour les autres équipements comme on peut le voir là on enregistre nos différents équipements sur le serveur donc étant sur le la pub du siège social nous pouvons nous connecter nous pouvons nous connecter à notre serveur IOT en venant sur le desktop web browser nous entrons exerci ip serveur IOT nous accueillons sur entrée ou sur go nous connectons une fois connecter nous avons là tous les équipements qui ont été enregistrés c'est-à-dire les équipements de l'entrepôt et les équipements du siège social comme nous pouvons le voir siège social siège social siège social machine à café webcam et là par exemple port garage entrepôt détecter mouvement entrepôt ainsi de suite nous avons la liste de tous les équipements qui ont été enregistrés sur notre serveur IOT maintenant nous allons passer à la configuration des règles donc pour configurer les règles nous venons sur l'onglet conditions une fois que nous sommes sur conditions nous avons là déjà les règles qui ont été définies nous avons nous allons expliquer ce que ce que veut dire ces règles alors pour créer une règle on vient tout simplement ici sur add on définit un nom on définit les conditions et on définit ce qui va suivre donc un if un if then ou alors un si alors alors nous allons expliquer les configurations des comportements que nous avons configurés donc la première règle nous avons appelé détection fumée on détection fumée on détection flamme on alors si le détecteur de fumée si le détecteur de fumée détecte un taux de fumée strictement supérieur à 0.12 alors l'alarme s'active l'arroseur d'incendie se déclenche et la porte du garage s'ouvre donc c'est ce que nous avons défini à ce niveau le second c'est le détecteur de flamme on donc si le détecteur de flamme de l'entrepôt détecte du feu donc si il détecte qu'il y a un feu qui s'est enclenché alors l'alarme de l'entrepôt passe à trou s'active l'arroseur d'incendie s'active également et la porte du garage s'ouvre alors si par exemple notre détecteur de fumée est en panne on peut espérer que notre détecteur de flamme fonctionnera encore et inversement la troisième règle la troisième règle c'est la détection de mouvement par exemple si nous détectons un mouvement au niveau de l'entrepôt alors l'alarme de l'entrepôt se met en marche et la porte du garage se ferme afin de peut-être bloquer si nous sommes dans le cadre d'un cambriolage par exemple et que le cambrioleur se trouve encore à l'intérieur de l'entrepôt en bloquant par exemple la porte du garage si c'est la seule entrée qui sera coincée à l'intérieur jusqu'à ce que la secoue arrive nous pouvons également nous avons également configuré une règle au niveau du intitulé siège social open au niveau du siège social vous dit lorsque la porte du siège social s'ouvre donc si cette porte s'ouvre alors on met en marche la machine à café parce qu'on suppose que par exemple c'est un employé qui vient d'arriver et qu'il est peut-être 6 ou 7 heures du matin alors on ne peut pas une machine on met directement en marche la machine à café pour que ce dernier puisse se servir du café on met en marche le ventilateur afin d'aérer la pièce on met en marche la webcam afin de filmer tout ce qu'il fait dans la pièce on met en marche la lampe afin d'éclairer la pièce et on met également en marche on ouvre également la fenêtre afin de faire circuler l'air la dernière règle c'est siège social close donc une fois que la porte est fermée et verrouillée on on éteint tout simplement les équipements que nous avons activés à ce niveau alors nous allons faire une petite démonstration nous allons par exemple nous allons par exemple démarrer notre véhicule celui-ci va relâcher de la fumée et nous allons voir ce qui va se passer on voit là que notre l'autre détecteur de fumée a détecté qu'il y a de la fumée dans l'air et là la porte du garage s'est ouverte la lame s'est enclenchée et l'arroseur d'incendie s'est déclenchée également alors tant que le niveau de fumée n'est pas totalement bas on peut pas arrêter ces différents équipements si nous nous parvenons à les arrêter ça veut dire que le niveau de fumée est déjà bas ou alors que le niveau de fumée n'est pas supérieur à 0,12 le niveau de fumée détecté est inférieur à 0,12 voilà nous avons là un détecteur de flammes si nous l'activons si nous l'activons depuis par exemple cette interface dans la room nous avons le détecteur de flammes on cherche ici détecteur de fumée détecteur détecteur de flammes alors notre détecteur de flammes bon il ne peut pas être activé directement pas interagir directement avec lui parce que ce qui est rédigé dans ses spécifications nous ne pourrons pas directement interagir directement avec lui mais si ce détecteur de flammes venait à s'enclencher alors la règle numéro 2 que nous avons que nous avons saisie à ce niveau sera activée donc nous passons donc au siège social si la porte s'ouvre on voit là que la fenêtre s'est ouverte le ventilateur s'est mis en marche avec une puissance moyenne la machine à café s'est activée la caméra s'est allumée et la lampe s'est allumée si nous refermons la porte et que nous la verrouillons tout se ferme donc quand nous l'ouvrons les éléments s'activent quand nous fermons et que nous verrouillons les éléments s'arrêtent de fonctionner alors c'était tout pour ce TP pour les questions de mettre sur pied une solution d'usine connectée nous avons montré que nous pouvons avoir des usines une entreprise ayant des filiales ou alors des usines réparties sur des zones géographiques différentes mais réussit toutefois à communiquer à échanger des documents envoyer des messages envoyer des mails et faire une visioconférence prendre le contrôle à distance des équipements ou alors être alerté lorsqu'un équipement est lorsqu'un événement se produit dans un dans un secteur différent du lieu où on se trouve donc nous allons donc arrêter cette vidéo et passer au prochain projet qui est le projet numéro numéro 7 le projet numéro 7 qui est s'intitule protection des services cloud dans un environnement IoT